Bonjour, c'est Amandine. Pour être essentiellement bien, nous voilà sur les vidéos des défis quotidiens. Alors juste avant de visionner la vidéo avec les défis, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, activez la petite cloche, commentez, likez et partagez cette vidéo. Alors là, c'est la petite vidéo d'introduction avant de vous mettre au défi juste après pour un petit peu vous expliquer tout ça. Alors vraiment, je vous invite à passer à l'action et à mettre en place ces défis quotidiens et vraiment de visualiser toutes les vidéos et de mettre en place et de passer à l'action. Donc je vous dis à tout de suite dans le défi. Bonjour, c'est Amandine du blog Maman Bébé pour la vie. Aujourd'hui, on est au jour 19 des défis. Alors bientôt la fin, je suis un petit peu triste de bientôt vous quitter, mais je vous propose encore des derniers défis et surtout après, je vais vous proposer quelque chose d'encore mieux pour, si vous le souhaitez, que je vous accompagne et pour aller un petit peu plus loin. Donc le 19e jour des défis, ça va être sur apprécier les petits plaisirs de la vie, mais surtout apprendre à lâcher prise. Alors on a un petit peu parlé au jour 17 des défis sur ouvrir les yeux et j'ai un petit peu abordé déjà le thème des petits plaisirs de la vie, de réapprendre à observer ce qui nous entoure et apprécier ces petites choses. Alors vraiment, le fait de vouloir apprécier les petits plaisirs de la vie, ça va être aussi de vivre les choses pleinement. Alors par exemple, ça peut rejoindre d'autres défis que je vous avais proposés sur la gratitude ou sur le fait d'ouvrir les yeux, mais par exemple le fait d'apprécier, de se dire, je vis dans un pays où j'ai la possibilité de boire de l'eau courante, de l'eau potable, et d'apprécier par exemple de boire de l'eau. Donc c'est un petit plaisir de la vie tout simple, de se dire, ben voilà, j'ai au-dessus de ma tête, j'ai un toit pour vivre, pour me chauffer, j'ai du chauffage, je peux manger à ma faim, enfin voilà, tous les petits plaisirs de la vie, mais ça peut être aussi simplement être là pleinement, par exemple, rire aux éclats avec des amis, rire aux éclats avec son conjoint ou avec ses enfants, voilà, vraiment goûter ces petits plaisirs de la vie et les garder en mémoire. Donc par exemple, votre petit carnet que vous utilisez quotidiennement, vous pouvez noter ces petits plaisirs quotidiens et vous dire, voilà, qu'est-ce que ça a été mes plaisirs du jour, alors ça peut être, voilà, juste avoir une conversation avec une amie, partager des petits moments, vraiment pas des choses compliquées, pas se dire, voilà, j'ai fait un super voyage au bout du monde, bon ça, bien sûr, si vous avez la chance de le faire, tant mieux, mais c'est aussi avoir la chance de se dire, tous les petits plaisirs quotidiens, j'ai la chance de les vivre et c'est surtout, j'ai la chance d'être en vie et d'être en bonne santé, enfin en tout cas, j'espère que vous êtes en bonne santé, mais d'avoir conscience que ce n'est pas le cas pour tout le monde, enfin moi, je, voilà, je, par le biais de mon travail, vu que je suis infirmière, voilà, je suis confrontée à la maladie, à la mort, enfin voilà, aux patients qui ont besoin d'être accompagnés au quotidien dans des phases compliquées de leur vie et dans leur santé, vous, si vous me regardez, j'espère que vous avez la chance d'être en bonne santé, donc profitez, voilà, profitez vraiment de ces petits instants de bonheur, de ces petits instants de vie, parce que malheureusement ou heureusement, en fait, dans chacun, chacun, on a une vie avec un début et une fin, on ne sait pas quand est-ce que sera la fin, donc on espère le plus tard possible, donc vraiment, il faut vivre au jour le jour et profiter de chaque instant, ne pas avoir de regrets à la fin de sa vie, je pense que c'est vraiment, en tout cas pour moi, c'est un de mes objectifs principaux que voilà, que je garde en tête quotidiennement et encore plus, j'en ai, enfin, j'en ai conscience encore plus de, voilà, d'être confrontée dans mon quotidien, dans mon travail à des choses qui peuvent être plus compliquées et d'avoir conscience que tout ça, c'est précieux, c'est fragile et à la fois tellement précieux de profiter de ces instants, voilà, la seconde qui passe ne sera plus la même, elle est passée, mais alors si on n'en profite pas, on passe à côté de plein de choses, donc ça, c'est vraiment pour moi essentiel et pour pouvoir profiter pleinement de la vie et des petites choses, c'est aussi savoir lâcher prise, arrêter de vouloir tout contrôler et de se dire non, il faut que ce soit comme si, à telle heure je fais comme ça, non, juste être dans un moment de plénitude et de se dire, ben voilà, je prends un instant ou, voilà, je vais respirer l'air frais, me mettre un petit peu au soleil et, voilà, recharger mes batteries et reprendre pleinement le sens de la vie. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est primordial. Ne pas passer à côté de sa vie et la vivre pleinement, c'est vraiment ce que je vous souhaite au maximum. C'est comme ça que, petit à petit, on arrive à être de plus en plus heureux et de plus en plus épanouis. C'est toutes ces petites choses mises bout à bout. On prend conscience que, vraiment, là où on est, on ne pourrait pas être à un endroit différent. Tout ce que l'on vit est parfait et ce que l'on est, voilà, on est parfait, enfin, dans le sens absolu du terme. Personne n'est parfait si on veut vraiment essayer d'aller voir les choses. Mais on ne pourrait pas être quelqu'un d'autre. On est qui l'on est et chaque petite chose de la vie est parfaite en soi parce qu'elle nous construit et avoir conscience de ces petites choses de la vie et de ces petits plaisirs, c'est aussi, et de ces déplaisirs, c'est prendre conscience que chaque chose en amène une autre et fait qu'on réussit à rencontrer telle personne, à vivre telle chose. Voilà, même si, là, je vous ai plutôt parlé des choses agréables, mais même les choses désagréables font qu'on peut rencontrer et vivre des choses extraordinaires. Voilà. En tout cas, voici la fin de ce défi, enfin, bientôt la fin de ce défi. Encore quelques jours, donc je compte sur vous pour continuer à me suivre encore ces quelques jours. Et je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Voilà, c'était le défi du jour. J'espère que ça vous aura été utile. Pensez bien à le mettre en action quotidiennement, assemblez à tous ces défis et je vous dis à demain. Si vous ne l'avez pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche et à commenter, liker, partager. Donnez-moi vos ressentis sur ces vidéos et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao !